Si on se heurte aux autres et au monde, enfin si on se heurte au monde, c'est qu'on est à l'extérieur du monde quand même. Refuser peut-être de se heurter au monde, on risque de ne jamais le rencontrer, de ne jamais se rencontrer. Salut Frédéric ! Salut Pierre-Alexis ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien ! Très bien, super, ça me fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Refaire le monde avec Frédéric Bréthéché. Et cette fois-ci, je voulais t'évoquer une citation de Vendormeçon, comme un champ d'espérance en 2014, qui nous dit que l'homme se heurte au monde et aux autres. Qu'est-ce que ça t'évoque cette citation ? Se heurte, c'est quelque chose d'assez violent quand même. C'est vrai que la phrase, même si elle fait sens assez rapidement, la phrase n'est pas sans nous faire réfléchir. Parce que se heurter, heurter c'est frapper violemment. C'est frapper brusquement. Même l'étymologie renvoie au coup de bélier. C'est-à-dire, il y a un rapport presque d'offensive, d'attaque vis-à-vis du monde. Alors, avec deux hypothèses, me semble-t-il. Soit on est à l'origine de l'attaque, c'est-à-dire que c'est nous qui partons à l'attaque du monde et qu'on se heurte, on va aller cogner au monde. Et que le monde résiste à notre offensive, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas avoir comme ça, il n'ouvre pas grand ses portes. Donc, avec un implicite, c'est qu'il nous est donc extérieur. Parce que si on se heurte aux autres et au monde, enfin si on se heurte au monde, c'est qu'on est à l'extérieur du monde quand même. Et que notre ambition serait alors de le conquérir, de faire tomber les murs du monde, de faire tomber les murailles du monde et éviter qu'il ne nous résiste trop. Mais l'idée, c'est quand même qu'il nous résiste. Il y a une autre hypothèse également, c'est de se dire qu'on se heurte au monde parce qu'on est dans le monde, on est à l'intérieur. Et qu'à l'intérieur du monde, le monde offre des contours qui nous enferment. Avec cette idée que, comme un prisonnier dans une prison, on essaye de sortir en tapant des murs ou en essayant de passer à travers les barreaux. Parce qu'à travers les barreaux, on a le sentiment qu'il y a quelque chose à l'extérieur. En franchissant les barreaux, on pourrait ouvrir le monde et nous sentir beaucoup plus libres. Donc, on voudrait en quelque sorte s'abstraire du monde, on voudrait se libérer du monde. Parce qu'ailleurs que dans ce monde auquel on se heurte, en tout cas au contour duquel on se heurte, il y aurait peut-être un peu plus de bienveillance. Il serait plus accueillant, il serait plus doux. Ce qui signifie qu'une telle proposition d'Ormesson renvoie évidemment à une dimension sociale. Évidemment, avec l'autrui notamment, mais également avec une dimension psychologique, le rapport aux autres, le rapport au regard des autres, c'est-à-dire à l'altérité. Et puis également une dimension métaphysique, c'est-à-dire que si le monde est une fucis, c'est une nature et qu'on est dans ce monde-là, peut-être que cette fucis n'est pas suffisante, qu'on se heurte à cette fucis et qu'on a envie d'aller au-delà ou à côté, donc vers une métaphysique. En tout cas, une telle proposition, s'il fallait faire un petit exercice de problématisation, serait précisément de se demander si le monde n'est pas un problème. Est-ce que le monde est-il un problème ? C'est très intéressant. Et puis cette dimension conflictuelle qu'on retrouve avec le heurter, nous amène quand même un peu dans un rapport avec autrui, avec la société dans ce monde. Est-ce que finalement la société et autrui ne viennent pas canaliser notre activité dans le monde, ne viennent pas nous ramener vers une réalité du monde aussi ? On se heurte finalement, nous qui sommes dans notre propre monde, entre guillemets, à la réalité du monde et à la réalité des autres. Est-ce que finalement tu ne trouverais pas ça intéressant de s'interroger sur l'importance que peut avoir la société et autrui dans ce monde, justement au niveau de l'activité des hommes ? Oui, c'est absolument nécessaire de se poser cette question, en ce sens que cette confrontation n'est peut-être pas si inutile que cela. Parce qu'autrui, si on est dans le monde, si on reprend la deuxième option que je formulais tout à l'heure, si on est dans le monde, les autres nous aident aussi à ne pas nous éparpiller, à ne pas partir dans tous les sens et finalement nous dissoudre dans quelque chose qui ne serait plus le monde. Alors il y a des hypothèses pour le faire, ça va de soi, mais il y a cette idée que se confronter à autrui, comme on se confronte par exemple à une obligation, ou alors disons une contrainte, un ordre, un ordre du monde. Se confronter à cet ordre du monde, c'est peut-être le trouver contraignant, mais ça nous donne aussi la possibilité de faire de ce monde une obligation pour soi. Je tente de me faire comprendre. Lorsqu'un ordre est donné, il y a deux façons d'envisager les choses. Une façon peut-être infantile dans un premier temps, comme tout enfant, on a envie de dire non parce que ça ne nous plaît pas et que ne comprenant pas nécessairement le pourquoi de cet ordre, on prend cet ordre comme une contrainte. Allez, on débarrasse la table, après le dîner, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire, ça me plaît pas, etc. Donc c'est une contrainte. Et clairement, il y a des gens, si on est en cela au monde, qui prendront toujours le monde comme une contrainte. Toujours. L'ordre du monde ne leur conviendra jamais et ils seront toujours à se confronter à lui, à se heurter à lui de toute leur force en donnant des coups de bélier, quitte à se blesser d'ailleurs. Et puis il y a une deuxième étape, peut-être un peu plus adulte, entre guillemets, c'est là qu'on voit qu'un enfant à table est en train de changer. Et quand on va lui demander de débarrasser la table, il va comprendre qu'il fait partie d'un tout et que même si ça ne lui plaît pas nécessairement, peu importe, il va participer à l'organisation de ce tout, apporter sa touche et peut-être même apporter des choses nouvelles en proposant une nouvelle organisation, mais en tout cas, il accompagnera. Il aura transformé la contrainte en obligation. Il s'oblige à faire quelque chose. Et s'obliger au monde, d'une certaine manière, c'est accepter les contraintes du monde pour que le monde devienne notre monde, véritablement. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Se confronter à autrui, se heurter au monde, c'est peut-être quelque chose de nécessaire, mais cela aura exigé d'abord qu'on ait pris de la hauteur sur le monde. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on soit sorti aussi par le haut, qu'on ait pris son ascendant. D'où la nécessité d'abstraire le monde, c'est-à-dire de le penser, pas seulement de le vivre, pas seulement d'être dans le monde et dans l'activité du monde, mais l'abstraire, le penser, c'est-à-dire l'objecter, sur une précédente émission, on parlait de cela, objectiver le monde, en faire un objet de la pensée, c'est-à-dire le mettre devant soi, accepter de se le représenter également, pour faire suite, là encore, à des propos précédents, en en proposant une forme peut-être fidèle, mais peut-être modifiée également. C'est ce que font, par exemple, les peintres. Van Gogh, il représente le monde, enfin, quand on regarde les ciels tournoyants de Van Gogh, même s'il dit des choses sur les mouvements des astres, en quelque sorte, on n'a jamais vu les choses se présenter avec ni les couleurs, ni les mouvements des astres tels que Van Gogh les présente. Et pourtant, il dit quelque chose également sur le monde, alors peut-être un monde intérieur, mais sur le monde. Et donc, ça passe aussi par le fait de l'imaginer, de le rêver, de le fantasmer, avec ce risque, parce que rien n'est jamais toujours tout blanc, tout noir, avec ce risque que, à trop le rêver, à trop le fantasmer, on en propose une image qui ne nous permette plus de coïncider avec le monde. Ça, c'est un véritable danger, à vouloir esquiver le monde, à refuser peut-être de se heurter au monde. On risque de ne jamais le rencontrer, de ne jamais se rencontrer. Bien sûr. Ce qui est intéressant, avec les deux visions que tu as évoquées, la vision un peu, entre guillemets, infantile, et celle un peu plus adulte, c'est que finalement, on voit que dans la vision infantile, il y a quelque chose qui est plus auto-centré, là où finalement, la vision adulte est plus sociale, c'est-à-dire plus ouverte à l'autre. Est-ce que finalement, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui privilégient un peu leurs propres personnes, qu'on voit aujourd'hui les limites du monde actuel, ce qu'on appellerait un peu le monde extérieur, avec toutes ces interrogations sur la possibilité d'un monde pour demain, tous ces enjeux finalement dont on parle quotidiennement dans l'actualité ? Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui est une dynamique absolument essentielle, mais parce que toute vie est un chemin, et un chemin dans le monde, il faut toujours imaginer l'endroit où on veut aller, où on va aller. Et ça ne veut pas dire qu'on y parvienne nécessairement. Mais il y a cette projection dans le monde, le monde tel qu'il a été, tel qu'il est, et tel que l'on pourrait le dessiner, non pas avec des ruptures, mais au contraire avec du lien permanent. Et d'une certaine manière, là, Platon nous aide. Quand on pense à l'allégorie de la caverne traditionnelle, etc., d'abord, il ne faut absolument pas oublier que l'allégorie de la caverne, c'est quand même une allégorie politique. Il s'inscrit dans une représentation de ce que serait une cité idéale. Et dans cette allégorie que nous dit Platon, c'est qu'il ne s'agit pas de s'affranchir du monde, parce que celui qui se défait de ses chaînes, évidemment, il sort de la caverne, mais il y revient. Donc, il ne s'agit pas... Alors, ça se passe mal. Évidemment, ça se passe mal. Mais ça n'a pas empêché de revenir. Platon lui-même, quand il va en Sicile, par trois fois, ça se passe mal. Ça se passe vraiment mal. Mais il tient à cette idée. Et cette idée, elle est intéressante. Même si elle ne réussit pas, ce n'est pas parce qu'une chose ne réussit pas, maintenant, tout de suite, qu'elle n'est pas vraie. La vérité, après tout, c'est ce qui n'a pas besoin nécessairement de se réaliser dans la réalité des choses pour demeurer vraie. C'est un horizon, la vérité. Donc, il s'agit, après tout, quand on y réfléchit avec Platon, non pas de s'affranchir du monde, mais de tenter de pousser les portes. Et je reviens à l'idée de la prison. Ça ne sert à rien, peut-être, de cogner contre les barreaux. Peut-être qu'il faut trouver les moyens d'ouvrir la porte. Donc, c'est pousser la porte et puis de pouvoir créer une forme d'harmonie, d'harmonie avec le monde. On pourrait, à propos d'harmonie, parce que ça fait penser à la musique, penser à une image qui, enfin, j'espère, parlera. Dans le monde, il faut presque y aller, disons, piano. Ça ne sert à rien d'aller trop vite parce qu'on se heurte. Il faut quand même avancer parce que c'est important. Mais un piano, précisément, un piano, ce sont des cordes qui sont heurtées. Alors oui, il y a un marteau qui heurte les cordes, et plusieurs cordes, mais à la fin, on peut obtenir de la musique. Une belle musique qui enchante le monde d'une réalité. Donc, se heurter au monde n'empêche pas de pouvoir créer une musique, une beauté du monde. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de violent, c'est presque quelque chose de nécessaire si on veut avoir une forme de symphonie, de symphonie du monde. Et pour terminer, avec une image un peu sympa, est-ce que finalement, nos préparationnaires ne vont pas se heurter au thème du monde et aux autres candidats ? Mais, encore une fois, ce thème, peut-être plus particulièrement encore que d'autres, dit quelque chose du monde. C'est-à-dire que par l'exercice même du concours, par l'exercice même de la dissertation, ils peuvent apprendre, les candidats, de ce qu'est le monde. C'est-à-dire, oui, une forme de confrontation avec autrui, mais avec soi-même, de collection de choses éparses, de choses extrêmement différentes, mais en faire une œuvre. Une dissertation, c'est un monde en soi, c'est un monde qui doit être le plus harmonieux possible, qui tienne le mieux possible et qui, pour reprendre l'idée de l'harmonie, puisse, je l'espère en tout cas, enchanter le correcteur. En tout cas, merci beaucoup Frédéric pour ce troisième épisode. On se retrouve d'ici peu pour parler des ultimes conseils pour le concours des préparationnaires. Avec plaisir. Ça sera avec grand plaisir qu'on se retrouvera à ce moment-là. Bonne journée Frédéric. Merci, au revoir.